Ouais, ouais, levé 5h du matin, comme en vrai, on a les 12h de batter's round numéro 3. Alors je te pose un peu le contexte et ça c'est notre tour de préqualification qui va nous préqualifier du coup 15ème sur 39. Et derrière du coup départ 5h du matin et va falloir tenir 12h sur ce circuit qui pardonne rien du tout. Donc je vous la fais courte vraiment. L'objectif c'est terminer la course et puis c'est tout. On va pas faire plus compliqué, Bathurst on connait et c'est juste très dangereux. On va prier pour passer entre les gouttes et je vous laisse profiter de la fin de ce tour. On attaque assez fort et là on va entamer la montée, la fameuse montée de Bathurst. Un des passages les plus lents ici du circuit. Un virage très très délicat ici, on essaie vraiment de passer à fond. On va arriver sur le plateau, on évite vraiment les murs à droite. Ici on a un mur où on a Alex qui est très copain avec sur la droite. On va espérer que pendant la course ils soient pas trop copains avec. Et on va finir ce plateau pour entamer la descente. Où on essaie de ralentir mais pas trop. On retient juste la voiture sur les freins. On la ralentit pour la succession de virages ultra techniques. Et on va du coup finir la fin de cette montée. Mais putain demain. Demain il faut se lever là. Ouh ça va être compliqué. Ouh ça va être très très compliqué. Maintenant il faut que je trouve une solution pour aller me coucher. Parce qu'honnêtement je crois que ça va être compliqué. Putain 5h. Mais non mais c'est des parcs à 5h. Putain il va falloir se lever encore plus tôt que ça. Bonne façon vous en ce moment il n'y a pas de championnat de FE. Il n'y a pas de MotoGP. Le Dakar c'est fini. Je te dis pas lève toi à 5h du matin. Mais sinon quand tu te réveilles. Petit café petit croissant et tu rappelques sur la chaîne. Tu viens nous voir moi. Les somnifères. De la drogue. Décir t'es prêt. Ouais.